Bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, on va parler aujourd'hui de la version iOS 16, RC ainsi que de iPhone 14. Bienvenue dans cette navette spatiale et c'est parti pour l'atterrissage, parlons ensemble des nouveautés iOS 16 directement de chez Apple. C'est parti, on va parler aujourd'hui de l'iPhone 14, de la Keynote qui a eu lieu hier et on va parler des nouveautés iOS 16, enfin de la version RC qui est tombée directement hier. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'il n'y a vraiment rien dans cette version puisqu'on arrive sur une version finale. Attention, la version iOS 16 tombera dès lundi soir le 12 septembre, soyez prêts, il y aura des vidéos faites sur cette version. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait pour suivre toutes les nouveautés. iPhone 14, Apple Watch, série 8, nouveau AirPod Pro deuxième génération, c'est à dire qu'il y aura de l'ANC amélioré, un son vraiment meilleur sur ces AirPod Pro. Vraiment, il me tarde de pouvoir vous les tester et vous en faire donc une vidéo en direct sur la chaîne Vision Hitech. On parlera aussi de l'Apple Watch série 8 avec son tout nouveau capteur de température qui pourra donc prévenir les femmes lorsque l'ovulation se fera. Ce capteur, bien sûr, prendra la température toute la nuit et vous partagera ceci sur votre iPhone directement dans l'application Santé. Voilà donc par rapport à cette nouveauté sur cette série 8, l'Apple Watch n'aura pas grand chose de plus que la série 7. Toutes ces données se mettront au fur et à mesure sur votre iPhone. Voilà donc pour les principales nouveautés de cette Apple Watch série 8. On continue cette vidéo. Apple a parlé aussi de toute nouvelle Apple Watch. Ultra qui va vraiment être pour les sportifs et ça, ça va être super cool. Est-ce que vous-même, vous allez faire l'achat de ces nouvelles Apple Watch ? Dites-moi ça en commentaire. Alors, iOS 16 va faire son apparition le lundi 12 septembre et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés côté iOS 16 sur nos iPhones. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, la plus grosse des nouveautés iOS 16, c'est la modularité de notre écran d'accueil modulable à souhait. On va pouvoir donc faire pas mal de choses sur ce tout nouveau écran d'accueil iOS 16. D'ailleurs, sur les nouveaux iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Il y aura donc un rétrécissement de la petite fenêtre en haut, celle qui servait à Face ID. On aura donc maintenant une sorte de petite pilule et un rétrécissement vraiment prononcé de cette petite fenêtre qui va servir à d'autres choses. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Équipé à l'arrière de nouveaux capteurs photo, vraiment, vous allez voir, avec ces capteurs photo, de meilleures visualisations pour la nuit, ça va être top. Avec un tout nouveau ultra grand angle, un nouveau flash qui va éclairer encore mieux la nuit et de plus belles photos avec de meilleures couleurs. Alors, Apple nous explique que sur les iPhone 14 Pro et les iPhone 14 Pro Max, l'encoche en haut, en fait, va être rétrécie sous forme de pilule. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc, vous l'avez deviné, L'arrivée de ce tout nouvel iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max va vraiment vous changer la vie avec ces nouveaux capteurs et surtout cette nouvelle capsule qui va être donc interactive avec des possibilités ultimes sur l'affichage. Ça va être vraiment énorme de pouvoir suivre la musique, suivre le GPS, cette capsule va s'adapter et normalement va être accessible à tous, c'est le top. Allez, dites-moi si vous êtes prêt à acheter un iPhone 14 en commentaire. Voilà donc, vous l'avez bien compris, cette toute nouvelle capsule pour ce tout nouveau Face ID, il sera donc équipé sur les iPhone Pro et les iPhone Pro Max et ça aura vraiment un coût, une répercussion assez énorme puisque pour un iPhone Pro, il faudra compter aux alentours des 1329 euros. Et pour un iPhone Pro Max, 1469 euros. Alors, est-ce que vous êtes prêt à mettre de telles sommes dans un iPhone pour cette fonctionnalité, cette petite capsule que Apple annonce comme révolutionnaire ? Cela a l'air vraiment quand même pas mal du tout. Voilà donc pour le plus gros de cette keynote, donc c'était la présentation des iPhone 14, de la nouvelle Apple Watch série 8 et de ses nouveaux AirPods Pro deuxième génération. On passe tout de suite à la version iOS 16 RC qui est tombée hier soir. Donc surtout, avant de faire quoi que ce soit, lundi 12 septembre, c'est le jour J, la mise à jour iOS 16 arrive pour tous en finale. Alors, avant tout, faites bien une sauvegarde de tous vos iPhones, faites une sauvegarde, c'est super important quoi qu'il arrive. Pour sauvegarder vos contacts, vos photos, vos vidéos, faites une sauvegarde, il faut absolument penser à ça avant de faire quoi que ce soit au niveau installation. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir dès lundi installer iOS 16 et profiter des nouvelles fonctions, des nouveautés iOS 16 sans aucun problème. Donc hier soir est tombée la nouvelle version RC, la release candidate iOS 16 bien sûr, et comme vous pouvez vous en douter, rien, rien, rien du tout comme nouveauté bien sûr, puisque lundi iOS 16 arrive en finale. Une toute petite chose que je voulais vous montrer tout simplement, c'est qu'on peut maintenant, avec iOS 16, c'est donc une toute nouvelle fonction qui est apparue sous iOS 16, c'est la possibilité d'épingler ou de dépingler des onglets dans Safari à partir d'iOS 16, je vous montre tout de suite comment on fait. Donc le procédé va être simple, vous allez vous rendre sur Safari dans votre iPhone, vous allez ouvrir par exemple un site, et une fois sur ce site, vous allez vous rendre sur la barre d'adresse tout en bas ou tout en haut, tout dépend où vous l'avez mis, et vous allez faire un appui long. Pour ceux qui utilisent VoiceOver, un double tap posé, vous allez laisser poser, et là va apparaître une petite fenêtre qui va vous demander si vous voulez épingler ce site. C'est comme ça que ça va se passer, et ça c'est plutôt cool. Regardez comment ça se passe. Voilà donc ce qui est intéressant lorsqu'on épingle un onglet, on va pouvoir par exemple fermer la fenêtre Safari, et lorsqu'on va réouvrir Safari, regardez tout à fait ici en haut, mon onglet est épinglé, je vais pouvoir tout simplement en retapant dessus, réouvrir instantanément, et ça c'est vraiment chouette, puisque ça permet de revenir sur des sites très rapidement. Alors une fois que j'ai fini, je peux dépingler cet onglet en revenant dans les onglets, et en faisant un appui long sur l'onglet épinglé, un menu contextuel va s'ouvrir, voilà ici, et là on peut faire dépingler l'onglet plutôt cool et très efficace. Voilà les amis pour le récapitulatif de cette keynote, les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, avec la toute nouvelle capsule, la nouvelle série 8, l'Apple Watch, en fait, cette petite solution ici pour épingler ou dépingler des onglets, plutôt cool. Voilà les amis pour ce récapitulatif de cette keynote, les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, avec cette petite astuce pour épingler des onglets, iOS 16 va être une grosse révolution, pensez bien à faire une petite sauvegarde de votre iPhone avant lundi 12 septembre pour mettre la version finale pour tous, iOS 16 est là, il est à notre porte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à me soutenir, un petit like, un petit j'aime sous la vidéo, ça me montrera que vous avez aimé cette vidéo, et ça m'encouragera de vous faire encore plus de vidéos. Prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous, salut à tous ! Merci. Merci. Merci.